Eliott Matazzo, 21 ans, joueur de l'Est Monaco et milieu de terrain défensif. En amont Eliott Matazzo, créatif. Créatif, créatif parce que je suis très créatif dans la manière dont je m'habille. Sur le terrain, je peux être quelqu'un de très créatif aussi. J'ai toujours plein d'idées, toujours plein d'idées. Je dirais plutôt quelqu'un de créatif, d'ouvert, ouvert d'esprit. Je me définirais plutôt en amont avec créatif. Non, je ne suis pas timide, je suis quelqu'un d'assez confiant, simple, joyeux, toujours avec le sourire. Je suis un compétiteur. Je n'aime vraiment pas la défaite, donc je pense qu'au niveau du caractère, je suis quelqu'un d'assez simple, souriant et on va dire très social. Je suis quelqu'un de très religieux, donc je suis croyant et pour moi, je pense que, certes, je suis footballeur professionnel, mais avant tout, je suis un enfant de Dieu et je pense que ça, ça passe en premier lieu dans ma vie. J'aime lire des livres. Les gens ne savent pas ça, mais j'aime lire des livres. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais j'aime vraiment lire des livres. Et là, je pense que j'ai commencé début de saison et là, je suis déjà à mon quatrième livre. Tout ce qui est biographie sur les athlètes de haut niveau, j'aime beaucoup, plus particulièrement le basket. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et franchement, ça me plaît bien. Donc, j'ai lu pas mal de biographies, notamment sur LeBron James et Kobe Bryant. Là, j'en suis à mon quatrième livre qui est, on va dire également sur la performance de haut niveau des joueurs de basket. L'auteur est Tim Groover, que j'apprécie, que j'apprécie vraiment beaucoup. Je ne pense pas que les gens ils le savent, mais je suis un grand lecteur. Bien sûr, en tant que compétiteur, tu rêves de jouer ce genre de compétition. Donc, tu vis pour ça. Tu as commencé le foot pour jouer des grandes compétitions comme ça avec les meilleurs joueurs de ta génération. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et je pense qu'on a une bonne cohésion et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force. Je pense que nous, notre force, elle est plutôt, on va dire, dans le collectif. Collectivement, on est vraiment bien et je pense que ça se retransmet bien dans tous les matchs de qualification qu'on a pu faire. On a vraiment vu une équipe et tous les joueurs se battent les uns pour les autres. Merci. Merci. Merci.